Alexandre Benalla, une proximité avec Macron affichée, sur Tinder Affaire des E-N-A-L-L-A, nouvelle révélation ce vendredi concernant Alexandre Benalla. L'ancien chargé de mission à l'Elysée utilisait sa proximité avec le président de la République sur Tinder, une application de rencontre. Mis à jour le 3 août à midi 1 mars. Homme de 26 ans, Paris. Voici le pseudonyme et la description qu'utilisait Alexandre Benalla sur Tinder, cette célèbre application de rencontre, c'est le magazine Closer qui a révélé l'information ce jeudi, le magazine ayant récupéré le profil de Benalla grâce à une femme qui avait été en lien, via l'application, avec l'ancien chargé de mission à l'Elysée. C'est donc sous le pseudonyme « Mars » qu'Alexandre Benalla utilisait l'application, où il ne se privait pas pour afficher sa proximité avec le chef de l'État, un pseudo pour le moins étonnant mais qui, en réalité, prend tout son sens. En effet, Mars est la planète qui précède Jupiter, et Jupiter est le surnom officieux d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui mis en examen dans le cadre d'une enquête pour des violences commises lors de la manifestation du 1er mai, Alexandre Benalla avait choisi de mettre cinq photos sur son profil. Des clichés sur lesquels on peut le voir habillé d'un costume sombré strict, mais également aux côtés du président de la République, ou encore à quelques mètres de Donald Trump, mis en contact sur Tinder avec Alexandre Benalla il y a quelques mois, la jeune femme qui a transmis l'information à Closer avait reçu un super like de la part de l'ex chargé de mission à l'Elysée. Interloquée par les photos de son profil, la jeune femme avait alors souhaité en savoir plus, sans grand succès, et si à première vue, il n'y rien d'étonnant à ce qu'un jeune homme soit inscrit sur un site de rencontre, Alexandre Benalla devait se marier, et ce le lendemain de son placement en garde à vue, soit le 21 juillet 2018. Vidéo d'Alexandre Benalla L'affaire Benalla est née avec la diffusion par la journal Le Monde, le 18 juillet 2018, d'une vidéo amateur où l'on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation, en marge du 1er mai. Dans la confusion, on remarque rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif, il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Taabou Afs, l'auteur de la vidéo. Le 30 juillet, France Info dévoile une vidéo qui prouvera le mensonge de Benalla quant à son simple statut d'observateur au jardin des plantes quelques heures avant de se trouver place de la contre-escarpe. Au JDD, Alexandre Benalla a confié ne pas avoir participé à une quelconque intervention. Taabou Afs, arrobaste-babou Afs, vidéo Alexandre Benalla 1er mai 2018 Origine de l'affaire Benalla La vidéo d'Alexandre Benalla a d'abord été publiée sur Twitter par Taabou Afs, qui se décrit lui-même comme un « militant des quartiers populaires » et qui est présenté comme proche de la France Insoumise. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la contre-escarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. A l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et « ne devait avoir qu'un rôle d'observateur » à assurer dans un premier temps l'Elysée. Mais de nombreuses questions se sont immédiatement posées. Comment, Alexandre Benalla a obtenu l'autorisation de participer au dispositif de sécurité du 1er mai ? Pourquoi portait-il un casque de CRS et d'un brassard de policier, lui qui n'est pas membre des forces de l'ordre ? Avaient-ils le droit d'utiliser la force contre ces manifestants ? Et bien au-delà, de quels avantages et de quels passe-droits bénéficiait Alexandre Benalla qui a été licencié par l'Elysée après trois jours de scandale ? Les sanctions prises dès le lendemain du 1er mai, une mise à pied de 15 jours sans retenue de salaire, étaient-elles suffisantes, conformes aux droits et ont-elles été respectées ? Plus de trois mois après les faits, un déferlement de révélation a provoqué l'indignation au sein de l'opposition et d'une partie de la population. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue le vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Deux jours plus tard, il a été mis en examen des chefs de « violence en réunion », « imixtion dans l'exercice d'une fonction publique », « port » et « complicité de port » prohibée et sans droit d'un signe irréglementé par l'autorité publique, « recel de violation du secret professionnel » et « recel de détournement d'images » issues d'un système de vidéoprotection. Vincent Crase, salarié de la République En Marche qui se trouvait le 1er mai à ses côtés, ainsi que trois fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, suspectés d'avoir transmis à Alexandre Benalla une vidéo captée par des caméras de vidéosurveillance le jour des faits sont aussi en examen. Par ailleurs deux commissions d'enquête ont été ouvertes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour entendre les responsables politiques et policiers dans cette affaire. Qui est Alexandre Benalla ? Qui est Alexandre Benalla ? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalité locale. Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Elysée. Entre temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir envoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Selon son supérieur Patrick Straudat, chef de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Elysée, Alexandre Benalla était en charge de « veiller à la coordination de tous les services qui concourent au déplacement du chef de l'État ». Il n'était pas le directeur des services de sécurité, et « n'était pas le responsable des services dont il était chargé d'assurer la coordination », a précisé ce responsable devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Des missions qui justifiaient selon lui un certain nombre de moyens, mais aussi, que M. Benalla observe la gestion d'une journée, comme celle du 1er mai par les forces de l'ordre. Alexandre Benalla et Macron Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. « Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République », confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti Socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla suivait le candidat lors de nombreux déplacements et se chargait de la préparation de la majorité de ses sorties publiques et de ses meetings. Il s'est aussi fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeutes. En visite à Bagnac de Bigorre le 25 juillet, le président de la République a salué le dévouement de son ancien collaborateur, estimant qu'Alexandre Benalla a fait « beaucoup de bonnes choses » à ses côtés.